Des orques ? Par chrome ! On va leur latter la gueule ! Un bon orque est un orque mort ! J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois. C'est long ! Je préfère coiffer des poneys ! Concentre-toi, vieux, et lâche ce pilon de poulet ! Oh là, la compagnie ! Vous cherchez des bonnes affaires ? Les meilleurs produits pour le meilleur prix ? J'ai que de la qualité, jamais de déçu ! Ça dépend, vous vendez quoi ? Il a une tête d'escroc ! Moi, j'ai pas d'or, et j'ai besoin de rien ! Ah, mais taisez-vous un peu ! Personne ne vous a demandé votre avis ! Va mourir, rempailleur de chaises ! Dites, on dirait que vous avez des petits problèmes d'autorité ! Non mais, c'est compliqué ! Je vous comprends ! Du coup, j'ai peut-être quelque chose pour vous ! Un truc spécial ! Ça vous dirait d'avoir la compétence absolue ? La quoi ? La compétence absolue ! C'est un sort très ancien qui m'a été confié par un sorcier elfique mourant ! Un soir de tempête ! Avec ça, plus de problèmes d'autorité ! Je sais pas trop ! La magie, c'est pas vraiment mon truc ! Détendez-vous ! C'est une potion ! Il n'y a qu'à la boire, c'est facile ! Ça fait des années que je trimballe ce truc ! J'attendais de trouver quelqu'un de vraiment digne ! Et vous, vous êtes... spécial ! Oui, c'est sûr, je ne suis pas un ranger comme un autre ! Mais ça fait quoi, la compétence absolue ? Ben, tout ! Charise, force, agilité, sagesse, guérison des furoncles, retour de l'être aimé et résistance aux boules de feu ! Ah oui, tout de même ! Et c'est sûr, votre truc ? Je vais pas avoir des pétunias qui poussent sur les harpions ! Hé ! C'est de la magie elfique, vieux ! Les elfes en magie, c'est béton ! Personne ne leur arrive à la jupe ! Garantie, sans effet secondaire ! Je sais pas trop si j'ai des moyens ! Écoutez, vous m'êtes vraiment sympathique ! La potion, je vous la donne ! Je vous facture juste la bouteille, hein ! Parce que bon, c'est pas donné des boutons chapeaux sur magique ! Mais je vous la fais après goûtant ! Allez, d'accord ! Vous êtes vraiment un ami, vous ! Topez-la ! Bon, c'est pas tout ça, mais je dois aller visiter ma vieille grand-mère malade ! Bonne chance avec vos boulets ! Avec la compétence absolue, vous allez dépoter des poneys albinos en string ! C'est ça ! Au revoir ! Et encore merci, hein ! Bon, on bouge ! Aventurier de mes deux H2G ! C'est vrai qu'on se demande pourquoi on poire rôtissit depuis trois plombes ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! La mixture a vraiment un goût de résidu de fond de poubelle ! Je me sens pas vraiment plus compétent ! Ça va ? Tête ouverte d'un coup ! D'accord, t'as pas ! Ah ah ouais ! Il a une gueule de salade avariée ! Taisez-vous, Manon ! J'ai désormais la compétence absolue ! Oh là là, ça va pas bien ! Hé, mais c'est toi qui fues comme ça ! Ça doit être cette potion, c'est... C'est censé être de la magie des elfes ! La magie des elfes, ça n'a pas l'odeur de 800 œufs pourris dans du fromage avarié ! Elle a raison, c'est vraiment épouvantable ! Et puis c'est tellement soudain, ça ressemble à un effet secondaire magique ! On dirait que tu as chopé la Maldorantose ! Hein ? La quoi ? Tu veux dire ce truc à un nom ? Ben oui ! La Maldorantose est une maladie mystique causée par Njurgle, le dieu de la pestilence et des maladies ! Elle est très rare, en vérité ! Mais ses effets sont dévastateurs ! Alors que Chrome, ça fait sentir les pieds, c'est mieux ! Oh là là, j'ai vraiment pas de bol ! Et que va devenir mon charisme et mon autorité ? Il faut retrouver ce marchand pour avoir un antidote ! Sinon, tu vas rester comme ça ! Faut surtout trouver des pinces pour se boucher le nez ! Faire misère ! Euh, je crois que je vais m'évanouir ! Hé ! Regardez ce type bizarre ! Je crois plutôt que j'ai un homologue ! C'est un genre de docteur, un homologue ? Euh, je crois que tu confonds avec un proctologue ! Je ne suis pas un ranger, je suis un rôdeur ! Il y a une différence ? Absolument ! Les rôdeurs sont de vrais aventuriers ! Ha ha ! Comment il t'a cassé ! Oui, bon, nous, on cherche la statuette de Gladulfera ! On n'est pas assis à fumer une pipe comme des glands ! Je n'ai pas d'informations à vous donner ! Et votre façon d'aborder les étrangers est... étrange ! Être étrange avec les étrangers ! C'est bien, non ? Ça va pas bien ! Hé là ! T'approche pas, Loctu ! Tiens ! Cette odeur ressemble à celle du ranger ! J'ai la... la compétence absolue ! Je vais bientôt être maître du monde ! Laissez-moi deviner ! Un marchand vous a vendu une potion de magie elfique ! Oui, il disait que j'étais spécial et que je lui étais sympathique, mais... Mais il m'a vendu juste la bouteille ! La potion, c'était cadeau ! Oh là là, c'est... C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé pour moi ! Il y a dû y avoir un malentendu ! Ouais ! Et il est passé il y a longtemps ? Non, je l'ai vu partir par l'ascenseur ! Je lui aurais bien couru après, mais je me sens vraiment pas bien ! Bonjour ! Eh mais, vous n'êtes pas la vendeuse habituelle ? Non, elle est en arrêt maladie. Elle a glissé. Glissé sur le point du barbeur ! Ouais ! Elle s'est pété la face ! Du coup, je la remplace. Je suis intérimaire. Et la sécurité a été renforcée. La sécurité contre les glissades ? Tu as raison, Mou. On peut encore se reposer un peu. On ira botter le derrière du mal plus tard. Binsk est fatigué. Binsk a trop pensé. Il a mal à la tête. Ah, vous êtes là, Saligo ! Pardon ? Mais... Mais on se connaît ? C'est vous qui m'avez refiné la potion de compétence absolue pour une blinde. Espèce d'escroc ! Oula ! Mais je suis connu comme un honnête marchand, moi. Je suis pas un malfaisant. Faudrait pas me ternir ma réputation. Et puis, vous avez dû manger un poisson pas frais. On va te ternir les miches à coups de pelle, plutôt. Un marchand honnête, c'est impossible. Ah, je vois ce que c'est. Vous réagissez mal à la magie des elfes, c'est tout. Il y avait une chance sur un million. C'est pas de bol. La magie des elfes ne produit pas ces odeurs. Vous dites n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous en savez, d'abord ? Bah, je suis une elfe. Et alors ? Vous croyez qu'une vache, ça connaît le goût d'un steak ? N'importe quoi. Allez, donnez-lui un antidote. Oula ! Comme vous y allez. Donnez, donnez. Si je commence à donner des trucs, je mets la clé sous la porte en dix minutes, moi. Non. Par contre, j'ai des potions d'antidote à vendre. Tout ce qu'il voudra, j'en ai plein le dos. On va rien payer du tout. On prendra l'antidote sur son canavre. Donne la potion ou je te tranche la gorge. Et je t'achève à coups de boule de feu. Et moi, je tire une flèche. Non, mais attendez. On va se détendre, hein. Bon, vous m'êtes sympathique. Je vais vous offrir un échantillon gratuit de potions d'antidote. Mais pensez à ma famille. Ma vieille grand-mère n'a que moi. Voulez-vous boire maintenant l'étrange potion que Gisbert vous a donnée ? Bon, j'ai l'antidote au cas où, mais je vais attendre un peu. Quoi ? Tu veux nous laisser suffoquer ? Ça peut encore marcher, son truc de la compétence absolue. Je suis peut-être simplement victime d'un petit effet secondaire. Quelqu'un a une pince à linge pour mon nez ! C'est parti ! Hé là ! Un troll ! Faites gaffe ! J'attaque ! Oui ! Attendez ! Il est... enchaîné ! Il a dit quoi ? Ah non ! Si l'ogre s'y met ! Si j'en crois mon dictionnaire troll, il dit qu'il veut manger l'elfe. Quelle bonne idée ! Mais ça va pas, la tête ? Il faut savoir se sacrifier, parfois. On doit pouvoir lui donner autre chose ! On peut aussi s'en aller ! On n'a pas que ça à faire ! Ah, merci ! Ah ! Il parle notre langue ! Tu t'es bien foutu de nous ! Les cris, c'est pour effrayer les touristes ! Bon, et alors ? On gagne quoi en échange de ta croûte ? Je vais vous donner quelques informations. Vous êtes un genre de guide touristique ? Quel genre d'informations ? Je vous conseille d'éviter les maraudeurs. Ils sont parfois dangereux avec les gens inexpérimentés ou mal armés. Comment il nous cause, le gros tas ? Les conseils de survie ne sont jamais inutiles dans des oreilles avisées. De toute façon, ils se cachent le plus souvent derrière leurs portes blindées et elles ne s'ouvrent qu'avec un de leurs médaillons magiques. A priori, aucun risque que vous tombiez sur eux par hasard. Si on les croise, on leur pourrira la face. Une porte à verrous enchantée, c'est intéressant. Et faites attention aussi aux araignées géantes. Leur population est totalement hors de contrôle, surtout depuis que je suis attaché ici. Mais elles ont fait des nids partout dans le coin. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Merci. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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